Nous sommes dans la commise d'un galiement plus précisément sur la route Matadi principale voie qui mène vers 2GC et Météo où la circulation est maintenant fluide dans ses tronçons après 3 mois de travaux amorcés par le chef de l'état Félix Antoine Tisekédi Chilumbo et l'implication de la Banque mondiale ainsi que de la Régie des eaux sur la demande de l'honorable Berger. Bernard Kayumba, descendu sur terrain ce mercredi 11 décembre pour palper du doigt l'applicabilité de ses tronçons, le lit de la circonscription de Lukunga donne ses impressions. L'Union demande au chef de l'état de penser à la population de Lukunga qui hier souffrait à cause de la route de tronçons allant vers Météo vers DGC. Aujourd'hui, grâce au leadership de son excellence Félix Antoine Tisekédi, la population de Lukunga bénéficie d'une route moderne. La Banque mondiale a accompagné la vision du chef de l'état et donc nous sommes très contents, très heureux que aujourd'hui tout le monde est en train de vaquer à ses déplacements et la route est bien faite par nos amis chinois et donc nous remercions encore la population de Lukunga qui a accompagné les travaux parce que ça s'est fait en peu de temps, en un temps record et aujourd'hui nous sommes vraiment les bénéficiaires de cette route et nous allons garder cette route, surtout que les caniveaux sont bien faits, les pluies qui tombent maintenant là sont déjà canalisées dans une bonne canalisation et je pense que c'est une route qui va prendre beaucoup d'années et la population de Lukunga continuera toujours à dire merci à son excellence, monsieur le président de la République. Bernard Kayumba a de même demandé à la population de Lukunga de prendre soin de cette route et appelle le ministre de l'énergie de rendre clair ses tronçons. Je vais demander à l'ensemble de la population de Lukunga d'éviter à jeter les immondices ou les bouteilles en plastique dans les caniveaux. Aujourd'hui nous viendrons de bénéficier d'une route moderne à Lukunga, en Galéma précisément. Et donc cherchons à toujours garder propre cette avenue, question de continuer à bénéficier de cette route pendant beaucoup d'années. Une pléorerie encore une fois au niveau du ministère de l'infrastructure et au niveau du ministère de l'énergie. Nous voulons que cette route soit luminée, donc on veut qu'on y mette des poteaux pour qu'on mette des projecteurs et que la route soit éclairée parce que la population doit bien vacuyer ses occupations. La nuit, c'est en ayant une route bien luminée. Notons que les dos d'années ont été construits pour protéger la bonne circulation de piétons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !